bonjour c'est roninck donc avant de faire ma ferme à slim je voulais avoir un peu de lumière et donc pour ce faire je vais je vais faire une ferme automatique de citrouille je vais creuser ici 1 2 3 4 5 6 7 donc je vais pas utiliser le système assez classique je vais plutôt faire un système avec des sticky pistons qui me permettra de parce que le système classique je trouve qu'il a ses avantages et ses inconvénients notamment le fait que toutes les toutes les citrouilles si vous faites sur plusieurs étages ce qui est un peu le but il ya des citrouilles qui restent bloqués où le système marche pour les pastèques aussi donc donc le système les il ya des morceaux qui restent coincé en hauteur et donc du coup ça me gêne un peu donc pour ce faire c'est que je vais mettre des sticky pistons enfin des pistons collants ici pareil de l'autre côté pour les alimenter donc je vais mettre de la redstone ici alors d'abord comment 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 récupérer des graines de citrouille parce que pour faire une ferme à citrouille si vous n'avez pas de graines vous allez pas bien avancer alors pour faire des pour trouver des graines vous avez soit la possibilité de trouver des citrouilles dans la nature ça pousse à l'état naturel et donc du coup si vous comment dire si vous mettez une citrouille dans votre bloc de fabrication dans votre interface ça va vous donner quatre graines c'est la même chose pour les pastèques sauf que ça pousse pas l'état naturel mais vous pouvez trouver des pastèques chez les comment dire chez les villageois les villageois vous vendent des tranches de pastèques et donc du coup vous allez vous allez pouvoir les transformer en graines sachant qu'une tranche de pastèques donne une graine ensuite donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais il va falloir labourer ici est ce qu'il faut que je fasse aussi c'est que j'irrig avant que avant que avant que avant que que là si j'irrig là en dessous non plus je pète le truc bon c'est pas obligatoire d'irriguer pourquoi c'est pas obligatoire tout simplement parce que ça ne fait qu'aider à la pousse du plan de citrouille 2,3,4,5,6,7 il m'en manque un là il a des pops vu qu'il est plus irrigué bon on va quand même irrigué donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une rigole ici et puis on va faire pareil de l'autre côté ah oui donc effectivement ça ne sert qu'à apparemment ça ne sert pas à faire pousser la citrouille par elle même ça ne m'augmente pas la rapide la vitesse de pouce de la citrouille donc du coup moi ce que je fais c'est que bon ça je ferai ça après ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la lumière donc j'ai déjà quelques lanternes je vous expliquerai un peu comment faire les lanternes ça c'est simple en fait vous mettez vous placez une citrouille ah oui mais là j'ai labouré je n'aurais pas dû bon c'est pas grave parce que pour mettre de la lumière vous ne pouvez pas placer votre bloc donc par exemple je vous montre vous ne pouvez pas placer votre bloc de citrouille donc ça vous mettez de l'aluminite mais moi je préfère la garder pour faire des lampes à redstone super quel boulet vous ne pouvez pas placer votre bloc de citrouille comme ça dans l'air vous êtes obligé de la poser sur un cube solide voilà comme ça mais après vous pouvez feinter en enlevant la terre en dessous voilà bon après moi ce que je vais faire c'est qu'ici en fait je ne vais pas mettre de bloc de terre pour utiliser ma pelle en espérant ne pas tout défoncer voilà je vais mettre du bloc de verre pour voir l'état de ma pousse l'état de la pousse des citrouilles voilà sauf qu'ici je vais être obligé de remettre de la terre voilà alors pourquoi je suis obligé de remettre de la terre c'est que j'aimerais faire un étage au dessus et pour pouvoir faire un étage au dessus il faut obligatoirement que je que je l'alimente et la redstone vous ne pouvez pas poser de redstone sur du verre donc du coup je suis obligé de mettre de la terre du bois enfin peu importe quelque chose qui me permette de pouvoir poser ma redstone au dessus et donc du coup de faire repartir de faire repartir des pistons de là donc là pour faire repartir mes pistons je vais être obligé de de poser de la terre ici mais bon je vais vous montrer déjà le principe du premier étage je prends les autres étages hors caméra donc ici on va poser hop on va poser nos graines je vais prendre de la poudre d'os histoire d'accélérer le processus hop donc je pose je les plante voilà et je booste un peu voilà donc la poudre d'os ne fait qu'augmenter la vitesse de pousse enfin ça ne fait pousser que le plan que le plan de la citrouille en fait voilà ça ne fait pas pousser ah bah dis non c'est rapide pardon ça ne fait pas pousser le donc ce que je vais faire c'est que je vais planter ici aussi hop 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 et pour éviter que ça se désirigue hop voilà enfin que ça vite j'ai cassé l'irrigation je me dépêche à planter voilà je crois qu'il est possible que ça on va voir pire des cas j'irai chercher un saut d'eau voilà on va voir la bourre ici hop et hop j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise déjà parce que mes graines sont trop loin elles auraient dû être là et qu'en plus de ça j'ai pas posé mes lumières si je pose pas mes lumières voilà je repose mes lumières je pose mes blocs ici hop je vais reposer mes lanternes ici voilà bon je vais quand même aller chercher à moins que j'en ai un oui j'en ai un hop je vais remettre un saut d'eau ici voilà pourquoi j'irrigue là moi mais n'importe quoi c'est ici voilà mes graines ici ma poudre dans l'os hop hop ensuite ici je vais mettre mon dispositif pour envoyer de l'eau sachant que il faut que je le mette en hauteur vu que quand je vais activer mes pistons la terre qui est ici va monter d'un étage ce qui va déraciner mes citrouilles et on va arriver à ce niveau là et donc du coup si je mets mes distributeurs là hop hop il faut que j'aille chercher de l'eau ce qui est bien c'est que les citrouilles ont poussé rapidement donc du coup on va pouvoir tester de suite le système et puis je ferai une ellipse et puis je ferai je ferai un deuxième étage pour vous montrer alors ce système a aussi un défaut chaque système a ses défauts après tout donc le système le défaut qu'a ce système c'est que surtout il faut que vous pensiez à éteindre l'eau avant de redescendre les pistons si vous oubliez d'éteindre l'eau avant de redescendre vos pistons l'eau va tomber ici et va déraciner vos vos plans c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis j'ai utilisé de la lumière ici mais en plus de ça ça va servir de rigole et ça va empêcher votre votre dites moi le je vous le dis après ça va empêcher effectivement l'eau de tomber sur vos graines donc ici je vais mettre hop je vais mettre des répéteurs après tout j'en ai un stock et là je vais remettre de la redstone hop ici je vais faire descendre la redstone par là voilà et je vais la ramener gentiment et à mon avis au niveau de la longueur je vais être juste il faudra que je mette un répéteur quand même je vais la ramener par là voilà et ici je vais pouvoir mettre je vais pouvoir mettre un bouton ici j'ai pas mis les sauts d'eau c'est pas plus mal comme ça ça va me permettre de vérifier si hop 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 bon ça va être beaucoup trop long bon je vais mettre un répéteur ici hop voilà du coup je vais mettre mon eau ici mon eau là là il va me falloir hop 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 quoi que je le mets là il est un peu au milieu là ce que je vais faire c'est que je vais je vais boucher ici histoire que ça m'emporte pas que l'eau qui va arriver m'emporte pas voilà voilà mes morceaux de redstone et puis je vais mettre mon interrupteur ici à côté du poussoir voilà je me trompe pas je me trompe pas ça devrait être ici tac donc pour récolter c'est simple on alimente les pistons qui vont monter on déclenche l'eau qui va pousser mes citrouilles alors c'est vrai qu'on pourrait les chercher à pied mais si vous faites plusieurs étages c'est vrai que ça peut être intéressant voilà donc mes citrouilles sont arrivées je coupe l'eau voilà et je redescends ici voilà bon là j'en ai eu 3 bon après ce qu'on peut s'amuser avec avec les citrouilles si vous savez pas vous enlevez votre casque et vous mettez voilà et du coup ça vous fait un masque d'Halloween c'est mignon c'est beau l'avantage l'avantage de ce casque là c'est qu'effectivement vous pouvez regarder les Endermans quand vous utilisez quand vous avez une citrouille sur la tête bon c'est pas extraordinaire mais voilà c'est déjà pas mal donc pour ce faire il va falloir que je retrouve que j'aille chercher des pistons parce que je n'en aurais pas assez donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une ellipse et puis je vais faire le deuxième étage voilà donc j'ai terminé le deuxième étage donc ce que je vous conseille dans un premier temps c'est d'alimenter c'est à dire qu'en fait j'ai fait sortir la redstone du sous-sol là enfin de l'alimentation des premiers pistons du premier étage j'ai fait partir une ligne de redstone de ce côté là aussi et puis après j'ai alimenté ma deuxième rangée de pistons donc je vous conseille dans un premier temps d'alimenter d'abord vos pistons d'accord et ensuite devoir pour alimenter vos distributeurs parce que vous aurez toute la place derrière pour pouvoir alimenter vos distributeurs bon je m'aperçois que ce système est pas mal sauf qu'il est pas vraiment conçu pour faire pour faire beaucoup d'étages en fait parce qu'au final effectivement il n'est pas très ah petite rectification aussi du système vous pouvez mettre jusqu'à 8 8 8 plants en fait 8 plants de citrouille et puis rajouter rajouter qu'est-ce que je fais ah mais non n'importe quoi voilà voilà vous pouvez faire 8 plants et puis vous pouvez les récupérer donc du coup on peut très bien faire un système comme ça et puis pour éviter tout accident peut-être de mettre une demi-dale ici comme ça en bas voilà hop comme ça vos citrouilles vous tombent ici voilà et donc du coup votre eau ne tombera pas parce que si vous en mettez 7 ça vous fait une cascade et donc après il faut faire un système de réservoir et compagnie c'est pas super pratique alors que là paf en en mettant 8 vous récupérez de suite vos citrouilles voilà mais c'est vrai que bon je trouve pas que ça soit un système dû à l'alimentation alors à moins de faire une colonne une colonne de torche pour alimenter parce qu'après il faut alimenter il faut réalimenter les pistons si je voulais faire un troisième étage il aurait fallu que je repasse ici à ce niveau là 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 ici et là le souci qui se pose c'est que si je mets de la redstone là oh quoi que non non ça devrait pas alimenter ça devrait pas alimenter mon distributeur donc donc dans tous les cas ouais je pourrais faire trois étages et après peut-être faire une colonne une colonne de roche de une colonne de torche de redstone peut-être voilà bon mais c'est vrai que bon d'un autre côté c'est vrai que bon il faut pas surtout pas oublier d'éteindre l'eau avant de descendre les pistons parce que si vous oubliez d'éteindre l'eau c'est dramatique quoi ça vous arrache ça vous arrache tous vos plans il faut tous les replanter donc ça il faut surtout faire attention à ce que ah bah dis non ça ça pousse donc voilà bon bah écoutez je pense que je ferai la même chose de ce côté là pour faire pour faire la culture de pastèque mais ouais je me demande vraiment si c'est un système vraiment bien conçu pour faire pas mal d'étages mais d'un autre côté on produit pour le même espace en surface comparé au système conventionnel on va produire plus de citrouilles par étage donc donc on aura besoin de monter moins haut ou de faire moins de fermes donc ça se discute je crois que les deux systèmes les deux systèmes alors si vous connaissez pas les systèmes en fait il suffit de planter une graine d'un côté une graine de l'autre donc normalement vos citrouilles arrivent entre les deux là d'accord donc après ainsi de suite vous replantez une graine et puis une graine de l'autre côté et puis vous mettez un piston classique ici qui pousse dans cette direction d'accord et donc du coup quand votre citrouille ici repoussée il faudra activer les pistons ça va pousser donc arracher les citrouilles qui vont les faire tomber au milieu après rien ne vous empêche de mettre un courant d'eau le seul problème c'est qu'effectivement il y a des fois où où ça où il y a des citrouilles ou des pastèques des tranches de pastèques qui restent coincées dans les étages voilà alors que là effectivement toutes vos citrouilles tombent donc voilà après ça se discute chacun chacun aura son système je vous invite à consulter un peu d'autres youtubeurs qui ont fait l'autre système il suffit de faire une recherche de ferme de citrouille et puis voilà et puis donc le système fonctionne aussi pour les pastèques il suffit de planter des graines de pastèques et voilà donc bon bah j'espère que ça vous aura plu euh ouais je vais peut-être faire une ferme à pastèques à côté et puis euh et puis voilà et puis moi je vous dis à bientôt pour pour une nouvelle épisode pour un nouvel épisode et puis bah si ça vous a plu pensez à mettre un petit pouce vert à vous abonner si vous ne l'êtes pas et puis bah je vous dis à tout bientôt au revoir et puis